Appelez-vous, les médecins avaient indiqué que Norma avait seulement le nez cassé, mais plus le temps passait. Et plus elle se sentait malade, elle commençait à avoir des nausées, des vertiges et des vomissements. Le 6 mars, en allant à son examen, elle a perdu connaissance et a été transportée chez le médecin. Elle a pu être rétablie et a ensuite pu rentrer chez elle, mais son état de santé ne s'améliorait toujours pas. Bien au contraire, il empirait. Le 13 mars, c'est le moment où elle se sentait au plus mal. Elle sentait qu'elle allait vomir, elle a donc demandé à sa sœur de lui apporter un seau. Sa sœur s'est assise à côté d'elle, elle discutait ensemble, mais une minute plus tard, Norma s'est arrêtée subitement de respirer et avait les yeux fermés. Sa famille l'a emmenée à l'hôpital et c'est alors qu'on a annoncé son décès. Elle avait en réalité un traumatisme crânien qui n'avait pas été détecté. C'est dû au fait qu'elle avait été attaquée avec une pierre. Lors de son enterrement, certains de ses camarades ont eu le culot de se rendre à son enterrement pour se moquer d'elle. Quant à Azahara, son harceleuse, elle n'a pas été arrêtée par la police immédiatement, mais seulement lorsque l'affaire a été médiatisée. C'est là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux. C'est seulement à ce moment-là que les autorités ont pris l'affaire au sérieux. Par la suite, le directeur a été renvoyé de l'école et ils ont recherché Azahara, qui a été arrêtée le 18 mars, soit 5 jours après le décès de la petite Norma. Étant donné qu'elle n'a que 14 ans, elle a été renvoyée dans un établissement correctionnel pour mineurs où on aide les personnes à devenir meilleures. Mais les peines ne peuvent pas dépasser 5 ans. C'est extrêmement peu pour une personne qui a retiré une vie. Et pour moi, même les professeurs qui étaient au courant de cette histoire et qui n'ont rien fait, ainsi que tous les camarades qui étaient présents, auraient dû être condamnés. Dites-moi ce que vous en pensez.